Je ne peux pas, j'ai l'une, le podcast qui vous reconnecte à la vie. Chaque mois, découvrez des sujets passionnants qui vous guident sur le chemin de la guérison, de la transformation et de l'éveil. Je ne peux pas, j'ai l'une, le podcast qui vous reconnecte à la vie par Fanny Froch, infirmière psy et coach holistique, tous les mois à la pleine lune des 7 heures. Bonjour les belles âmes, bienvenue dans l'épisode numéro 17 du podcast Je ne peux pas, j'ai l'une, ayant pour terme aujourd'hui du cycle menstruel au cycle ovarien. Aujourd'hui, je vous emmène en voyage, en voyage dans les profondeurs du corps et plus exactement, celle de la matrice. Pour ce 17ème épisode, on se retrouve sous l'influence de la pleine lune en poissons, ce signe très intuitif que j'affectionne particulièrement car il est mon signe lunaire. D'autres poissons ici à l'écoute ? Pour rappel, j'envoie deux fois par mois une lettre d'information avec un rituel à faire à chaque lune, avec d'autres informations sur le corps, la santé, l'entrepreneuriat vivant. Pour recevoir cette lettre d'info, je vous donne rendez-vous sur www.fannyfrock.com tout en bas de la page d'accueil, vous pourrez y inscrire votre mail et faire ainsi partie de la boucle. À présent, que nous réserve notre 17ème épisode du cycle menstruel au cycle ovarien ? C'est un voyage, comme je le disais, un voyage à la source de toute vie, à la source de toute vie humaine, quel que soit notre sexe ou notre place sur cette terre. Et c'est pour cela que le sujet du cycle menstruel nous concerne toutes et tous, loin des débats politiques, économiques ou sociaux. Ce sujet ne devrait même pas être un combat féministe, mais plutôt un thème central dans toutes les écoles, dans toutes les entreprises et dans tous les foyers. Sans cycle, sans cycle menstruel, pas de vie, donc pas d'humain. Donc entre guillemets, pas de politique ni d'économie d'ailleurs. Même si ces deux dernières ne sont pas une conséquence directe du cycle menstruel, mais bref, tout ça pour rappeler que tous, politiques, citoyens, chanteurs, ouvriers, enfants, vieillards, nous avons tous débuté notre vie dans un utérus. Partant de ce constat que nos vies, incarnées dans ce corps et sur cette terre, ont pu se réaliser uniquement grâce au cycle menstruel, ouvrons ici ce sujet en précisant clairement qu'il est écoutable par toutes les oreilles, sans distinction de sexe ni même d'âge. Ceci étant dit, passons à présent au contenu de cet épisode. Dans un premier temps, je vous emmène comme à mon habitude dans l'anatomie et la physiologie de notre fabuleuse usine vivante qu'est notre corps. Que voulez-vous ? Impossible de mettre de côté mon métier d'infirmière. Ensuite, nous aborderons les aspects émotionnels du cycle menstruel, avec quelques aspects symboliques. Et enfin, je vous donnerai une clé essentielle, jamais vue ailleurs, ni dans les livres, ni dans les formations en ligne, qui promettent mons et merveilles, et que j'ai théorisées après mes 15 années d'exercice dans l'accompagnement à l'autre et la connaissance de soi. Pour commencer, j'ai envie de vous raconter une anecdote. Celle-ci remonte à mes années de jeunes collégiennes. À cette période, j'ai eu la chance de lire la dernière version non censurée du journal d'Anne Franck. Tout aussi terrible qu'est ce témoignage de vie, cette jeune fille a pu écrire dans son journal une expérience très positive de la rencontre avec son sexe, sa vulve et son vagin. Elle y raconte la douceur et la chaleur de son intérieur. Aussi curieuse que Anne, je la suis dans son expérience. Mon doigt, ma main et mon être vivent des ressentis très positifs. Je scelle là, sans le savoir encore, avec mon sexe de jeune fille, un véritable lien d'amour et de fascination. C'est bien plus tard et à l'âge adulte que je réalise que cette tranche de vie a façonné ma sexualité, mon rapport avec mes partenaires et à la masturbation. Alors que je pensais ne rien savoir, j'ai remarqué que ce lien de confiance créé à l'adolescence, avec mon vagin, avec mon sexe, m'a permis de passer bien au-delà de tous ces préjugés et croyances néfastes, des odeurs, des sécrétions, de la tonicité ou encore du plaisir du sexe féminin et de ces soi-disant codes standardisés. C'est sans doute grâce à cette expérience que j'ai pu recueillir et être une bonne oreille pour de nombreuses femmes en quête d'une autre façon de vivre leur sexe, leur cycle et leur amour d'elles-mêmes ainsi que des hommes en recherche de plus de compréhension de la vie. Comme à chaque fois que j'aborde le sujet du cycle, il m'est difficile de trouver le bon mot. Le terme cycle menstruel ne me convient que moyennement. Mais c'est ainsi qu'il est identifié et reconnu par une majorité d'oreilles. Il est vrai que pour faire plus court et plus simple, je pourrais vous dire que je vais parler des règles. Mais cela est beaucoup trop parcellaire. Déjà, sachez qu'une femme vit en moyenne 400 cycles dans sa vie. Prenons une première définition venant de Wikipédia. Le cycle menstruel est défini ainsi. Il est l'ensemble des phénomènes physiologiques survenant le plus souvent de façon périodique et c'est pour cela qu'on dit d'ailleurs menstruel qui préparent l'organisme de la femme à une éventuelle fécondation. Bon, cette définition réduit le cycle à juste la fécondation. Le Larousse, lui, parle de périodes comprises entre chaque début de règle au cours de laquelle se succède un ensemble de phénomènes physiologiques et hormonaux rendant possible l'ovulation, la rencontre des gamètes, la fécondation et la nidation de l'embryon au sein de la muqueuse utérine. Bon, cette définition-là elle est carrément question de bébé en nommant complètement l'être humain qu'il y a derrière enfin plutôt l'humaine on se croirait presque dans un laboratoire. Bon, voyons ensemble comment nous pouvons comprendre plus largement le cycle menstruel que je vais d'ailleurs renommer ainsi le cycle ovarien. Pourquoi le cycle ovarien ? Et bien tout simplement pour amener un peu plus de neutralité pour ne pas figer le cycle menstruel aux règles et à la fécondation et donc pour avoir une vision plus large. Vous allez comprendre avec la suite de l'épisode pourquoi. Nous pensons toutes et tous que le cycle ovarien se déroule essentiellement dans les organes reproductibles de la femme à savoir les ovaires et les trompes l'utérus et son col ainsi que le vagin et la vulve. Tout ceci ça compose ce que j'appelle la matrice. Voilà, mais le cycle ovarien ne se passe pas uniquement dans la matrice. Le cycle ovarien se déroule aussi dans le cerveau et même d'abord dans le cerveau. En effet, ce dernier est indispensable à l'existence du cycle et aux variations hormonales qui arrivent chaque mois en vague. C'est pour cela que nous pouvons tout à fait parler d'intelligence hormonale et d'intelligence ovarienne. Cerveau et matrice fonctionnent comme un merveilleux couple qui danse la vie à un rythme allant d'une vingtaine de jours jusqu'à trente jours selon les femmes selon les cycles. Alors ce cerveau, parlons-en justement. Savez-vous que le cerveau de l'homme est environ 9% plus gros que celui de la femme ? Pour autant, cela ne fait pas de la femme un être moins intelligent. Il faut savoir que quel que soit le sexe, il y a autant de cellules cérébrales chez tous les cerveaux. La différence est simplement une histoire de densité. Les cellules à l'intérieur de la boîte crânienne chez la femme sont plus rapprochées. La différence des cerveaux est bien ailleurs. Elle est dans la chimie, autrement dit dans l'effet neurologique des hormones. Et ces dernières influencent beaucoup plus la vie des femmes que ce qu'on ne pense. Elles ont des effets considérables aux différentes étapes de la vie de la femme, tant sur les désirs, les valeurs et même les perceptions de la réalité. Pour les plus curieuses et curieux, je vous invite à lire l'ouvrage du docteur Luan Brisandine qui s'appelle Les secrets du cerveau féminin et qui a créé la Women's Mood and Hormone Clinique en 1994 à San Francisco. Cette dernière met entre autres en lumière le fait que, je cite, jusqu'à l'âge de huit semaines, le cerveau de tous les fœtus a l'apparence d'un cerveau féminin. La nature le programme en quelque sorte féminin par défaut. Et c'est à partir de la huitième semaine que le cerveau va choisir entre guillemets son fonctionnement, son sexe si on peut dire ça comme ça. soit rien ne se passe et le développement du cerveau se poursuit et donc c'est un cerveau féminin, soit il va y avoir un afflux de testostérone dans ce cerveau de huit semaines qui, je cite encore, va anéantir certaines cellules des centres de la communication et augmenter le nombre de cellules des centres de la sexualité et de l'agressivité. Quoi qu'il se passe à cette huitième semaine, cette bifurcation hormonale va par la suite influencer notre aisance ou non à s'exprimer, le traitement des émotions, notre façon de voir et d'aborder le monde. Au cœur du cerveau féminin, deux structures neuronales entrent surtout en jeu. Ce sont l'hypothalamus et l'hypophyse qui régissent les sécrétions des hormones de la fertilité, de la grossesse, la naissance, de l'allaitement et ils attisent également le fonctionnement des organes sexuels féminins. Les hormones, mais quelles sont-elles ? Quelles sont ces hormones qui participent au cycle ovarien et agissent sur le cerveau de la femme ? Je suis sûre que vous en connaissez déjà une partie. En voici déjà cinq bien connues. L'oestrogène, disons la reine, la séductrice, celle qui rend féminine et forme les courbes du corps. Elle est au pic de sa sécrétion au moment de l'ovulation et elle est l'amie des hormones du bien-être. Nous avons ensuite la progestérone, disons la petite sœur de l'oestrogène. Elle est beaucoup plus discrète et elle a son pic après l'ovulation. Elle va compliquer le passage des spermatozoïdes et inverse le rôle de l'oestrogène. La testostérone, la rapide, l'agressive, elle est cousine de l'oestrogène. Elle est celle qui soutient le bon fonctionnement de l'appareil sexuel. La FSH ou l'hormone folliculostimulante qui, elle, est responsable de la maturité du follicule dans l'œuf. La LH ou l'hormone luthéinisante qui est celle qui gouverne l'ovulation. Sans elle, pas de libération d'ovules dans l'ovaire. Bon, j'en suis sûre que ces termes vous rappellent vos cours de biologie au collège. Et une petite dernière pour la route qui est peut-être un peu moins connue, la GNRH ou l'hormone libératrice de gonadotrophine. Et pourtant, elle n'est pas à oublier puisque c'est tout de même elle qui est comme le metteur en scène qui ordonne les entrées et les sorties des hormones et sert d'intermédiaire entre le cerveau et les ovaires. Les trois premières, donc c'est-à-dire oestrogène, progestérone et testostérone sont sécrétées au sein des ovaires alors que les trois dernières FSH, LH, GNRH sont sécrétées elles par l'hypophyse et l'hypothalamus. Mais il y a encore d'autres hormones qui entrent dans la danse du cycle ovarien. Même si au premier abord on n'y pense pas de façon commune. Il y a donc l'oxytocine, on pourrait l'appeler la bonne fée, celle qui aime les câlins et la tendresse. Elle est l'hormone de l'amour et du lien de l'attachement. Le cortisol, celui-ci je vous en ai déjà parlé dans les épisodes sur l'autoguérison le 14, 15 et 16ème épisode. Le cortisol c'est le stress celui qui met à cran. Il y a aussi la vasopressine elle est sœur de la testostérone et de l'oxytocine. La DHEA qui est l'hormone mère notamment de la testostérone et des oestrogènes. L'androsthénédione elle c'est carrément l'effronter. Elle est très présente dans la jeunesse et diminue avec la ménopause. Et enfin l'allopregnanolone qui est la modératrice. Sans elle nous sommes stressés et son départ indique du coup l'entrée dans la phase prémenstruelle juste avant les règles. Toutes ces hormones que je viens de vous citer sont sécrétées au niveau du cerveau excepté l'androsthénédione qui elle l'est au sein des ovaires. L'ensemble de ces hormones régissent le rythme du cycle ovarien allant de la maturation d'une ovule à son expulsion jusqu'à l'évacuation de l'endomètre ou l'entrée dans le cycle de la maternité. Certaines vont freiner une partie des activités ovariennes d'autres les actives. Mais dans tous les cas toutes orientent les comportements de la femme en fonction de ses phases de vie allant de la puberté à la périménopause ménopause et post-ménopause en passant par la vie du couple le célibat la maturité sexuelle et la masturbation la grossesse et l'éducation des enfants s'il y en a. Vu comme cela vous pourrez penser que nous femmes dotées d'une matrice sommes fatalement gouvernées par nos hormones et que nous subissons les vagues des unes des autres sans que nous ayons notre mot à dire. Tantôt complètement dans la séduction tantôt complètement repliées. Pourtant même si hormones et émotions sont très en lien et là aussi je vous en ai déjà parlé dans l'épisode 11 sur les peurs et l'épisode 15 sur l'autoguérison et la conscience nous pouvons choisir de nous faire embarquer par les émotions ou simplement les regarder passer comme des nuages dans notre ciel intérieur. Toutes ces hormones toutes celles que je vous ai citées plus haut ne font pas leur entrée en même temps et bien heureusement imaginez le cohubohu sinon. Chaque hormone arrive à un moment donné et pour une fonction bien précise. Pour bien comprendre il y a deux façons pour envisager le cycle. La première c'est plutôt celle que nous avons vue en bio au collège et on va diviser le cycle ovarien en deux parties d'abord de J1 à J14 pour la première partie puis de J15 à J28 pour la deuxième partie. Alors je fais une petite parenthèse le chiffre de 28 jours c'est bien un chiffre théorique. Le cycle menstruel ne dure pas toujours 28 jours c'est une moyenne qui a été calculée. Voilà ce n'est pas la réalité de toutes les femmes menstruées sachant que dans la vie d'une femme le cycle peut osciller selon les périodes de vie les passages de vie etc. Avec ce découpage donc en deux parties du cycle nous pouvons constater que certaines hormones que sont la LH et la progestérone sont quasi absentes au début et les oestrogènes et la FSH sont beaucoup plus hautes dans la première phase. Au moment de l'ovulation c'est-à-dire théoriquement autour du 14ème jour on a oestrogènes LH et FSH qui vont atteindre leur pic puis redescendre et elles vont laisser la place à la progestérone. Voilà on remarque déjà une jolie danse des hormones. Quand on connaît chacune des fonctions de ces hormones-là on peut aisément percevoir que les émotions de bien-être de confiance en soi de facilité de communication et de relation sont beaucoup plus probables avant et pendant la phase ovulatoire et qu'après le stress peut arriver le ralentissement et la réflexion vers l'intérieur sont plus de mise dans la deuxième partie. On peut aussi envisager la lecture du cycle ovarien en le divisant en quatre phases. C'est la deuxième façon de lire le cycle. Elle est souvent présentée dans les articles qui présentent la psychologie du cycle et les sujets autour du féminin sacré. Le repère de départ est toujours le premier jour des règles. Voilà le premier jour des règles c'est le premier jour du cycle. Cette première phase est donc appelée la phase menstruelle celle qui est autour des règles deux à trois jours avant pendant les règles et un à deux jours après environ. Dans cette phase la tendance va être plutôt au repli sur soi c'est un peu la période hivernale là où la marmotte recharge ses batteries et également le moment où les muscles du corps notamment ceux des abdominaux et du périnée sont beaucoup plus laxes afin que l'endomètre puisse s'écouler aisément. La deuxième phase celle qu'on appelle la phase préovulatoire c'est-à-dire la période entre les menstrues et l'ovulation c'est la période printanière. Durant cette phase les hormones et le corps de la femme favorisent une communication plus aisée un plus grand dynamisme un plus grand appétit aussi et un périmètre de marche qui va s'agrandir jusqu'à pendant la phase 3. A ce moment la femme peut tirer profit de cette énergie haute pour faire tout ce qui lui est difficile justement et tout ce qui lui coûte habituellement. La troisième phase c'est la phase ovulatoire elle est semblable à l'été c'est la phase du rayonnement elle a lieu les deux ou trois jours avant l'ovulation pendant l'ovulation entre parenthèses l'ovulation elle dure l'espace de quelques instants de quelques minutes c'est juste le temps où l'ovule est expulsée de l'ovaire et puis un à deux jours en post-ovulation cette phase peut être à la fois agréable mais sachez aussi que la phase ovulatoire peut être désagréable pourquoi ? et bien parce que certaines femmes peuvent se sentir douloureuses ou plus sensibles en effet l'ovulation provoque physiologiquement une tension et un gonflement de l'ovaire donc l'ovaire qui va expulser l'ovule et des tissus qui l'entourent la tension dans cet ovaire va aller jusqu'à ce que les tissus se ronds et que le follicule se ronds pour faire sortir l'ovule il va donc y avoir une plaie en interne associée à une inflammation et ça jusqu'à ce que l'ovaire se cicatrise il est donc tout à fait normal que pendant la phase ovulatoire la femme se sente douloureuse dans le petit bassin et dans les plis de laine il est donc important de bien s'hydrater et de respirer durant cette phase les automassages la marche et toute activité corporelle douce pourront vraiment réduire l'inflammation et les sensations douloureuses associées parfois cette période peut être agréable car nous pouvons nous sortir portés par les hormones de bien-être se sentir vraiment très dynamique et même très très à l'aise dans notre peau attention tout de même de ne pas se sentir trop à l'aise trop à son aise et de regretter plus tard ce qu'on a pu dire de façon un peu brusque j'ai tendance à dire que les discussions sensibles avec notre mère ou notre meilleure amie ont tout intérêt à être reportées après l'ovulation c'est pour cela que pendant cette période une auto-observation douce à son égard ou de la méditation pleine présence pourront vraiment réguler cette tendance à être grande séductrice et grande bavarde et enfin la quatrième phase appelée la phase prémenstruelle souvent la plus redoutée mais sachez vraiment qu'elle n'est pas la plus difficile à vivre si elle est difficile à vivre c'est justement un signe que la lecture du cycle ovarien n'est pas encore acquise que vous ne faites pas corps avec votre cycle que vous n'êtes pas complice il y a six ans j'ai créé mon premier stage intitulé cycle complice afin de transmettre aux femmes ce beau rythme féminin et l'apprivoiser pour ne plus le subir mais plutôt vivre et danser avec le terme complice n'a pas été choisi par hasard et j'ai voulu dès ce premier stage soutenir les femmes justement dans cette fameuse quatrième phase tant décriée tant critiquée la phase prémenstruelle est ce moment où les oestrogènes chutent et où la progestérone et le cortisol augmentent dans le corps de la femme ça entraîne du coup du stress de l'hypersensibilité une tendance au refermement sur soi et à l'irritabilité pourtant cette phase est assez extraordinaire puisqu'elle nous permet de lâcher complètement prise autant mentalement que physiquement c'est comme l'automne c'est comme les feuilles qui tombent et d'ouvrir également grand son canal aux intuitions c'est la période où l'inspiration est la plus grande je vous invite d'ailleurs vivement lorsque vous vivez cette phase et que vous vous promenez à sortir avec votre carnet ou votre bloc-notes pour y inscrire toutes les idées et inspirations qui vous viennent spontanément dans la littérature en psychologie ou en symbolique on trouve pour chaque phase du cycle un archétype alors un archétype qu'est-ce que c'est ? c'est une image une figure un thème universel il est présent dans toutes les grandes mythologies archétype vient du grec arché-tupon qui signifie modèle primitif dans le cycle ovarien on trouve quatre archétypes et dans l'ordre vous avez donc la sorcière ou l'enchanteresse pour la première phase phase menstruelle pour la deuxième phase la jeune fille la vierge ou la princesse puis ensuite troisième phase la femme la mère ou la reine et enfin la dernière phase la vieille femme la fée celle qui voit et celle qui sait dans les mouvements new age ou féminin sacré un peu de surface les archétypes sont parfois trop simplifiés dans leurs explications et en perdent ainsi tout leur sens ils mériteraient à eux seuls un épisode de podcast complet mais retenez ici essentiellement qu'ils sont surtout là pour vous donner une indication disons préventive de votre ciel intérieur l'archétype est bien une notion admise par le général et non le particulier vous ne devenez pas la figure archétypale liée à la phase du cycle donc ne les utilisez pas non plus pour justifier un comportement ou une émotion mais plutôt tirez en profit pour anticiper vos journées un peu comme quand le matin on met son nez dehors pour savoir quels vêtements porter en adéquation avec la météo du moment et justement en parlant de météo appuyons-nous sur la nature pour lire sainement le cycle ovarien et vivre fluidement avec celui-ci lorsqu'on en a un dans la nature rien n'est tranchant l'été n'arrive pas brutalement après l'hiver de même que les floraisons ne sont pas brusquement là après l'hiver ou encore le papillon ne sort pas tout d'un coup de son cocon dans notre réalité à l'état naturel les choses arrivent par étapes de façon progressive après l'apogée de l'été la température va diminuer le jour également va diminuer et l'automne doucement va faire rougir et jaunir notre paysage arboré c'est progressif et il en est de même pour le cycle ovarien nous passons d'une phase à l'autre progressivement et ce mot là c'est une clé précieuse pourquoi ? car nous pouvons observer chaque jour et sentir chaque jour les choses se modifier doucement en nous et donc ainsi agir pour notre plus grand bien-être comme la compréhension et l'autonomie me sont importantes j'aime créer des outils simples et faciles à retenir ici je vous offre donc un outil voyez le cycle ovarien comme un coquelicot cette belle fleur rouge est le symbole parfait pour parler comprendre et visualiser son cycle le coquelicot comporte quatre pétales comme les quatre phases du cycle et si l'on dessine les pétales on repère bien qu'il y a une ligne qui monte le sommet puis une ligne qui descend et voici la première pétale de dessiner cette première pétale symbolise l'entrée la pleine période et la sortie de la première phase et cette pétale fusionne avec le cœur du coquelicot et il en est ainsi pour les trois autres pétales voyez ce cœur du coquelicot comme la cinquième phase voilà une autre clé que je vous offre la phase où notre être se recalibre se recentre avant d'entrer dans la phase suivante pour bien comprendre amusez-vous à observer les quatre saisons et voyez comment entre chaque saison il y a une intervalle saisonnière cette dernière intervalle correspond à l'élémentaire un des cinq éléments présents dans la philosophie taoïste cet intervalle est un ancrage à la terre à l'instant comme une courte période une brève expire afin de repartir pleinement dans l'énergie de la saison suivante en vivant le cycle ovarien de la sorte non pas avec quatre phases distinctes mais bien cinq phases où entre chacune d'entre elles vous avez une pose d'ancrage vous subirez beaucoup moins votre cycle mais vous le vivrez de façon complice le choix de la symbolique du coquelicot avec ses quatre pétales pour les quatre phases et son cœur noir pour la cinquième phase n'est pas hasardeux pour moi je l'ai aussi choisi en plus de sa couleur pour l'aspect résilient et autonome cette fleur pousse partout et se ressème toute seule elle est donc symbole de vie et de fertilité impeccable pour parler du cycle ovarien le coquelicot représente aussi la fragilité et la délicatesse et c'est bien ce qu'il en est pour le cycle car aussi puissant qu'il soit il est à l'origine de toute vie je rappelle il est aussi très sensible un stress une fatigue une bouffée d'amour et voilà tout l'orchestre hormonal qui se décale enfin le coquelicot est le symbole de la vie de la plénitude et du bonheur le coquelicot ne sait que soigner et apaiser n'est-ce pas merveilleux de se relier au cycle ovarien de la sorte car en s'y reliant on soigne et on apaise en soi et autour de soi pour celles et ceux qui sont intéressés vous pouvez trouver sur mon site web un joli document à télécharger qui résume cet épisode et qui vous propose différents outils afin de suivre son cycle menstruel et le lire dont un joli coquelicot menstruel à remplir pour soutenir l'auto-observation et mieux se comprendre et se connaître vous pourrez aussi trouver dans ce document une introduction à la contraception naturelle féminine et pour aller plus loin dans l'écoute du cycle ovarien et des cycles universels qui sont liés tels que les saisons et les lunes je vous donne rendez-vous en octobre lors du séminaire gardienne de cercle qui a lieu à Teillac dans le Morbihan ne tardez pas pour vous inscrire il ne reste que quelques places un prochain séminaire aura lieu l'année prochaine pour les hommes désireux de devenir gardien de cercle et enfin accessible pour toutes et tous j'ai l'honneur de vous annoncer en avant-première une magnifique formation que j'ai nommée le Ventre Sacré et qui va sortir au printemps 2023 pour retrouver tout cela rendez-vous sur www.fannyfrock.com et utilisez la seule voie d'information actualisée chaque mois c'est-à-dire la lettre d'information pour cela inscrivez-vous rendez-vous en bas de page de la page d'accueil vous pouvez aussi tout à fait m'envoyer un mail à contact arrobas fannyfrock.com en attendant de vous retrouver en ligne et de plonger dans la formidable lecture du cycle ovarien je vous souhaite tout le bonheur du monde à très bientôt prenez soin de vous j'espère que cet épisode vous a plu pour le faire vivre abonnez-vous likez et partagez vous pouvez aussi me laisser un commentaire on se dit à tout bientôt ici ou sur les réseaux ou sur les réseaux ou sur les réseaux pour le faire faire ou sur les réseaux